bonjour les vierges nous allons faire votre guidance pour le mois de juillet 2021 donc on va commencer par une lecture du du tarot d'un tarot le light of sears complété par le petit 437 là je vais tirer une carte de l'oracle des sorcières pour voir quel message on a ensuite on poursuivra avec d'autres jeux des jeux de cartes la suite de notre de notre tirage pour voir quels sont les messages pour votre guidance je répète enfin c'est une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde aussi ne prenez que ce qui vous parle ce qui vous concerne ce qui résonne en vous pour le reste laissez le bien de côté et sinon vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire alors on va commencer par gratitude des vierges voilà ce qu'on vous dit sur cette très jolie carte de l'oracle des sorcières sûrement des vierges qui doivent remercier remercier les astres remercier les les anges de les protéger alors on commence par la neuf de pentacle neuf de pentacle qui est sorti première carte qui est sortie là on est sur une énergie de récolte de récolte en fait des biens des biens que vous avez que vous avez que vous avez que vous avez au niveau financier au niveau revenu c'est ce type d'énergie qu'on a sur la neuf on a en fait c'est un accomplissement matériel donc là il y a des vierges qui sont oui dans la récolte qui sont dans la récolte pardon qui sont dans la récolte de leur de leur bien on a dessus la 5 dp qui sorti 5 dp donc on est sur une plus sur du raisonnement mental mais on est aussi sur sur la 5 dp sur une récolte aussi sur un succès sur une 5 dp on est en fait sur ici avec cette 5 dp on est sur une évolution un changement donc en fait on est en train de vous dire que vous avez atteint une forme de perfection avec vos biens et là on vous conforte en vous dit en vous expliquant que vous êtes sur une énergie de changement on va aller vers vers une modification de votre façon de voir les choses peut-être votre façon de travailler de votre façon de récolter c'est bien là qu'on vous avez acquis c'est peut-être c'est peut-être c'est ça qu'on vous dit derrière on a une as de bâton l'as de bâton là on est sur sur du désir du souhait et on a la motivation qui s'installe on a l'intention qui est là donc il ya sûrement des vierges qui vont poser des intentions qui vont avoir en fait ben oui peut-être avec cette énergie de changement l'intention de d'avancer de changer de mettre en place des choses derrière on a un valet de coupe donc on a peut-être des vierges les coupes on est sur les sentiments avec un valet on a des premiers coups de coeur des intuitions on découvre des choses donc il ya peut-être des coups des coups des vierges plutôt qui vont poser des attentes des intentions peut-être à l'égard d'une personne peut-être à l'égard de de quelqu'un qu'ils auraient rencontré de sentiments qu'ils auraient à l'égard de quelqu'un ça peut c'est possible derrière on a l'ermite qui est sorti donc l'ermite là on est sur une énergie arcane majeur on est sur une énergie où on a besoin de se recentrer sur soi on a besoin de faire une introspection on a besoin d'isolement d'éventuellement de solitude et de prendre du temps pour soi il ya sûrement des vierges qui du coup ont besoin de ça ont besoin de se recentrer pour peut-être mieux rebondir mieux prendre des décisions qui les appellent derrière on a une sette une sette de pintacle cette de pintacle a encore on nous confirme une réussite financière c'est du financier là c'est du matériel vous avez la réussite les vierges avec vous là sur ce type d'énergie c'est c'est ça qu'on nous dit là avec cette sette de pintacle et suite c'est un terme il faut se centrer sur soi derrière on a les amoureux qui sont sortis les amoureux ou l'amoureux ça dépend des jeux de cartes donc les amoureux c'est l'énergie qui dit que vous êtes vous avez fait les bons choix vous êtes bien là où il faut que vous soyez c'est ça les amoureux et du coup là est ce que c'est concernant le financier le fin le professionnel ou par rapport à une personne là sur les coupes sur laquelle vous avez posé des attentions sur laquelle vous avez peut-être l'intention de voilà d'avancer relationnellement avec cette personne c'est possible que ce soit ça que ce soit sur du sur du de l'amoureux on va regarder six de bâton qui sort derrière six de bâton c'est les désirs c'est les ouais les souhaits avec là vous êtes un leader né c'est ça qu'on vous dit avec une six de bâton vous posez en leader donc vous fait on vous dit que vous avez fait les bons choix alors ça peut être les bons choix au niveau travail c'est peut-être plus ça qui ressort mais il y a aussi le relationnel ici qui est donc c'est là avec une six de bâton moi je verrais plutôt les bons choix au niveau du professionnel à se confirmer derrière on a le jugement carte centrale en plus on a le jugement qui est tombé jugement pareil arcane majeur et pas mal d'arcades majeurs là j'ai vu donc jugement arcane majeur avec le jugement on est en fait sur une reconnaissance vous êtes encore là on vous dit au bon endroit au bon moment c'est ça le jugement vous avez découvert une vocation c'est le moment de la réalisation du jugement donc ici sans doute que vous avez fait le bon choix vous êtes au bon endroit là on vous confirme vous avez fait le bon choix vous êtes au bon endroit vous allez pouvoir réaliser quelque chose un projet avec une six de bâton on est plutôt sur sur des désirs sur le leader qui est né derrière on a encore des bâtons donc je pense en fait cinq de bâtons là cette fois ci donc on retrouve en fait notre notre non ici c'était l'asset on retrouve encore de toute façon le désir et c'était les pentacles excusez moi excusez moi de mélanger ici on est bien sûr des bâtons donc on est sur des souhaits sur des désirs sur ce que chose que vous voulez créer sur la création et là il ya peut-être une rivalité qui n'est il ya une rivalité de plus qui n'est en fait de plusieurs choix que vous auriez les vierges de plusieurs souhaits de plusieurs désirs c'est ça qu'on nous dit sur cette énergie jugement il vous dit que vous êtes à la bonne place ici vous êtes au bon endroit vous avez fait les bons choix vous êtes et là on nous dit que vous êtes en train un peu de ruminer les choses parce qu'en fait vous hésitez vous avez des hésitations vous avez peut-être ouais plusieurs choix qui s'offrent à vous plusieurs souhaits vers quoi aller et et vous avez du mal à les poser du mal à faire le choix entre ces souhaits c'est ça qu'on nous dit ici sur ce sur cette énergie là derrière on a l'empereur qui est tombé donc l'empereur on est voilà sur sur des personnes en fait qui sont dans dans une énergie de dont de leader de la discipline est là la règle est là vous allez savoir vous imposer là dessus vous il y avait une autorité qui qui se qui se pose là avec avec cet empereur donc on a vu ici qu'un leader qui est né au niveau des vierges il ya des ligues des leaders qui sont nés qui sont apparus donc l'empereur là ça conforte vous êtes le leader vous avez posé les règles vous allez être droit rigoureux et à l'autorité l'autorité qui se pose et derrière on a une neuf de coupe donc on a là sans doute des on conforte ce qu'on dit c'est à dire que vous allez obtenir ce dont vous avez besoin vous allez être comblé vous allez être satisfait c'est une belle énergie là les vierges vous avez sans doute un projet là qui va aboutir sur quelque chose de bien de boule à vous êtes voilà vous allez obtenir ce que vous souhaitez et là en plus avec l'empereur la loi là vous posez les choses derrière on a la dix de bâton dix de bâton avec une dix de bâton on on est là encore sur notre désir notre projet et là on on va en fait on va se dépasser c'est ça là les vierges vous allez vous dépasser pour aller vers ce vers quoi vous souhaitez aller il ya un dépassement de soi il ya un pour pour obtenir on voit là avec tous ces bagages la personne elle continue quand même d'avancer donc moi je pense qu'il ya des vierges qui vont en vouloir vraiment pour obtenir obtenir ce qu'ils souhaitent derrière on a la quatre d'épées enfin dessus plutôt c'est pas derrière c'est dessus on a la quatre d'épées donc quatre d'épées c'est le mental on est sur du mental et avec ça on valide une façon de penser on veut en fait moi je pensais ça c'est cette énergie là que je vois ici on a des vierges en fait qui vont aller au bout d'eux mêmes pour pouvoir avancer pour pouvoir réaliser leur projet parce qu'en fait derrière ils veulent éviter de souffrir peut-être éviter la douleur qu'ils ont tu qu'elles ont pu ou qu'ils ont pu connaître avant c'est ça cette énergie là les vierges avec cette va être cette quatre d'épées sur sur la dix de bâton ensuite on a la reine de bâton qui est sortie donc la reine de bâton on est sur quelqu'un qui maîtrise son intellect qui sait reconnaître éventuellement ses erreurs qui sait être assise dans ce qu'elle fait elle va maîtriser ce qu'elle fait en plus on a la roue de fortune derrière qui est tombée alors par contre elle est tombée la roue de fortune en blocage donc ça veut dire simplement en blocage la roue de fortune qu'on va sur cette énergie de reine de bâton où on est réceptible on maîtrise ce qu'on veut on va avoir peut-être une peur un stress du changement qui va naître les vierges c'est sûr que le changement ça porte du stress donc c'est ça vous savez vous avez la maîtrise ici de ce que vous voulez faire mais en même temps avec une roue de fortune qui sort en en énergie de blocage vous êtes peut-être en fait sur une énergie les vierges où vous avez du stress vous avez peur en fait de ce qui peut vous arriver vous avez peur ouais il ya du stress il ya le stress du changement c'est ça derrière on a la set de bâton on revient avec notre set de bâton qui était non qui était nulle part je crois qu'elle est déjà sortie non celle de bâton celle de bâton vous vous posez face aux critiques aux critiques qu'il pourrait y avoir concernant votre projet et ben vous vous défendez les les vierges vous défendez votre projet vous défendez bah oui les critiques vous vous en avez vous en a vous n'en avez que faire vous défendez votre projet vous savez qu'il est bon vous savez que vous allez vers vers des bonnes choses en plus il ya la lune qui est sortie là donc la lune en plus on l'avait aussi là la lune on avait la lune ici en dos de deck qui est sorti sur le light of sea l'une qui sort en dos de deck ici l'une qui est là ici sur une énergie de bâton la lune en fait c'est qu'il ya des épreuves il ya il peut y avoir des illusions des rêves mais il ya des angoisses aussi mais c'est nécessaire en fait c'est nécessaire c'est des épreuves en fait par lesquelles vous devez passer les vierges pour avancer pour aller mieux donc c'est simplement une un peu une face cachée qu'il ya c'est des épreuves qu'il faut qu'il faut traverser pourtant là vous savez vous savez que vous êtes bien vous savez que votre projet il est bon et que et que vous allez avancer en plus là ici en dos de deck on a une quatre de bâtons quatre de bâtons donc on a dit les bâtons les souhaits les désirs et là il ya une stabilité il ya un engagement ici il ya une stabilité du désir là vous savez aussi que vous allez vers les bonnes choses donc il ya sans doute ouais des épreuves à passer des épreuves à à franchir mais là là ici on vous dit oui la lune comme ça c'est des épreuves ici elle est tombée quand même en énergie en énergie renversée donc c'est juste qu'on va peut-être dissimuler là on est plus sur une sensation va dissimuler ce que l'on ressent là on vous dit oui il ya des épreuves à traverser c'est peut-être des épreuves pénibles mais c'est nécessaire ici les vierges pour pouvoir aboutir à ce vers quoi vous voulez aboutir à devenir leader à avancer être au bol endroit à faire des bons choix à savoir où vous allez ici avec la lune plutôt à l'envers c'est c'est plus que vous allez dissimuler moi je pense que vous ressentez peut-être que ça vous fait pas plaisir d'avoir à défendre vos projets les vierges sans doute que c'est difficile pour vous peut-être contre vents et marées contre vos proches d'avoir à défendre vos projets d'avoir à leur prouver que c'est bien que c'est ce vers quoi vous voulez aller et là donc du coup ça vous crée ça vous crée une forme de douleur il ya quelque chose qui va pas et du coup vous dissimulez ce que vous ressentez vous essayez de pas prendre trop de risques c'est ça en fait qu'on vous dit là dessus donc voilà ce que je pouvais vous dire sur sur ces énergies du tarot je vais faire une pause et on va continuer avec d'autres jeux de cartes pour pour votre tirage les vierges